Il existe plusieurs autres stratégies permettant de s'éloigner ou de cacher le discours tonal, donc le rendre flou, tout en pouvant continuer à y référer à distance. Parmi celles-ci, l'harmonie non fonctionnelle, la polytonalité et le pandiatonisme seront par exemple utilisés régulièrement. Chacune de ces techniques fera appel aux composantes mélodico-harmoniques du système tonal, mais viendra à sa façon l'enrichir ou le complexifier. Plusieurs techniques pourront être utilisées simultanément. La polytonalité utilisée par des compositeurs comme Stravinsky, Ravel Milo et John Williams consiste à superposer plusieurs environnements tonaux, par exemple ré majeur sur do majeur ou la bémol majeur sur sol mineur, etc. Le résultat peut être relativement consonnant et proposer des couleurs proches ou très dissonant et proposer des couleurs très différentes. L'harmonie non fonctionnelle ou hyperchromatisme, qui est utilisée par des compositeurs comme Scriabin, Wagner, Debussy, Liszt, Schoenberg et Coltrane, se présente comme une utilisation presque libre des accords du système tonal, donc libérée des fonctions habituelles. Les mélodies s'attachent à des accords non fonctionnels et peuvent inclure beaucoup de chromatisme ou une direction plus floue. Le résultat mélodico-harmonique s'éloigne du système tonal tout en gardant certaines sonorités qui permettent à l'oreille d'y trouver des références. Enfin, le pandiatonisme ressemble beaucoup à l'harmonie non fonctionnelle, c'est-à-dire que tous les degrés sont utilisés librement, donc qu'il n'y a pas de fonction claire. La différence est que les notes disponibles sont strictement diatoniques, par exemple une seule gamme comme do majeur ou la bémol mineur naturel. Le résultat mélodico-harmonique s'éloigne un peu moins du système tonal que l'harmonie non fonctionnelle. En terminant, ces techniques sont utilisées pour rendre une portion ou l'ensemble du discours tonal flou, donc proposer une absence de direction claire. Elles peuvent également être utilisées afin d'appuyer ou d'écrire des sensations, comme la folie, la perte de sens, la suspension. Elles peuvent enfin être utilisées afin de transiter entre des éléments de la structure tonale, John Williams le fait souvent, ou de façon structurelle, c'est-à-dire sans lien avec les fonctions tonales.